Les amis la famille j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une aberrante vidéo qui devrait beaucoup vous plaire je fais une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire avec une invitée un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire dans le seul et unique but aujourd'hui de voir les réactions d'une jeune fille aberrante extrêmement belle qui n'y connait pas forcément grand chose aux voitures dans ma C63 AMG Black Series de 517 chevaux avec un échappement libre IPE qui révérait ma main mort premièrement n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ça je ne vous l'ai pas dit depuis belle lurette mais c'est vrai que là frérot il faut s'abonner à cette jeune chaîne aberrante de coiffeurs et également de poser ton like parce que plus il y a de like sur cette vidéo plus elle sera recommandée frérot à un nombre de gens qui sera aberrant et du coup on pourra faire kiffer le plus grand nombre ensuite je te laisse frérot profiter de cette vidéo qui va être un plaisir des yeux à tous les niveaux mis à part ma sale tronche de gnou d'Albany frérot on va avoir une charmante demoiselle ou dame je ne sais pas qui sera à mes côtés qui s'appelle Lola qui n'y connait pas grand chose aux voitures et c'est vrai que c'est pas le genre d'invité que je peux avoir d'habitude mais elle m'a dit qu'elle avait des réactions assez sympa en voiture quand ça va un peu vite en respectant les autres et le code de la route bien évidemment mais quand il y a un peu de bruit, quand ça glisse un peu elle a des réactions, elle fait des petits cris, elle fait des petits trucs apparemment de ce qu'on m'a dit donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les amis je vous présente la jeune Lola qui se trouve à ma droite comment vas-tu Lola ? ça va merci et toi ? ça va hein ? t'es pas très rassurée je te cache pas t'es pas très rassurée hein ? je te cache pas que je suis... je tremblote un peu ouais t'as l'air mi-figue mi-raisin comme on dit donc déjà bienvenue de la part de tout le monde merci est-ce qu'il peut... t'es un pro de l'envoyage en enfer ? ah donc t'as eu envie de te faire envoyer en enfer ? tu t'as dit j'appelle GMK, ils m'envoient en enfer C63 Black Series, échappement libre, ça va le faire et ben je savais même pas que c'était une C63 Black Series tu vois, j'ai eu la surprise là quand t'es arrivé pour venir me chercher j'ai eu envie de prendre une voiture en fait de racailles tu vois, une voiture d'enfoiré notoire de mec qui met des rupteurs sur les champs tu vois, c'est vraiment de ça que j'ai eu envie et surtout de voitures qui glissent un peu parce que t'aimes bien quand ça glisse apparemment absolument pas qui t'a dit ça ? ah bah c'est des suppositions que j'ai eues voilà mais du coup, tu t'es déjà fait envoyer en enfer en voiture avant ou pas ? non, franchement non à Miami, il n'y a pas beaucoup de routes capables de l'enfer ohlala, quand tu vois cette voiture de l'intérieur est-ce que tu te dis que c'est forcément un truc très sportif, très énervé ou t'as l'impression que c'est une voiture de papy un peu ? j'ai l'impression que je suis dans une fiat ah non mais t'as l'impression que t'es dans une classe C normale genre comme dans un Uber à Paris quoi ah ouais, la vérité oui, c'est ouf à part les sièges même ça c'est pas ouf quoi c'est pas ouf tu trouves ? genre c'est pas une voiture qui peut t'impressionner comme ça à première vue quoi ? non, franchement non genre un gars il vient te chercher premier date avec une voiture comme ça tu te dis ouais, là il fait du tuning je suis tombé sur un mec qui fait du tuning ouais ouais, en fait je me dis rien, je me dis oh il a une jolie voiture une jolie Mercedes diesel il a une jolie Mercedes quelqu'un de humble ah de humble carrément c'est une voiture humble mais c'est pas une voiture qui pourrait t'impressionner à première vue quoi ? non, franchement non c'est vrai que des fois l'habit ne fait pas le moine Lola il ne faut jamais juger une couverture non, pardon jamais juger un livre à sa couverture voilà mais bon c'est intéressant d'avoir ton avis que à première vue c'est pas forcément une voiture qui pourrait même le tableau de bord et tout, les contrôles c'est pas ouais, on dirait un peu un truc antique ouais, un petit quiatre quoi c'est une petite grand-mère hein il faut en prendre soin, il ne faut pas trop lui taper dedans du coup, tu t'es dit qu'il faut ménager et tu as pris celle-là voilà exactement, je me suis dit Lola, elle n'est pas encore habituée voilà tu vois, il faut y aller volo c'est gentil merci, mais c'est que tu aurais eu trop peur dans une Lambo ou dans la F8 ah dans la F8 tu aurais eu peur ? bah oui mais dans celle-là non du coup ? non, enfin un peu parce que je te connais et je sais que tu vas la maltraiter un peu, légèrement quoi mais là c'est rien ça, c'est les préliminaires, on fait chauffer les pneus mais quoi, c'est la voiture de taxi tu nous as dit, non ? oh ça t'a fait peur ? là on n'a rien fait Lola, on fait chauffer les pneus oh le bâtard cours de montagne, ça te fait peur ? oh qu'est-ce qu'il se passe ? ça te fait peur ça ? tu vois là j'ai le coeur qui bat là tu sais pas bien ce que tu fais parce que... mais ça te plait pas ? tu dis c'est une petite Fiat ? bien sûr c'est une petite Fiat, regarde le bruit, c'est... ça va ? on t'entend plus, qu'est-ce qu'il se passe ? ah c'est salaud ce que tu viens de faire mais pourquoi c'est salaud ? mais tu sais que j'ai pas dépassé 4000 tours là ? tu roules à combien ? non j'étais à 50, 60 je te jure on est même pas allé tellement vite juste malheureusement vu que tu sais les pneus sont un peu usés comment ça ils sont plutôt usés ? ben les pneus sont un peu usés là, ils sont morts on m'a dit de les finir en fait je suis allé voir mon garagiste et il m'a dit franchement les pneus ils sont quasiment morts alors ils sont en état de rouler sur la route ça veut dire qu'on roule pas sur la route avec une voiture qui est dangereuse pour les autres mais il m'a dit ils sont quasiment morts, termine-les et comme ça après tu viens et on les change termine-les, ça veut dire que là on roule, c'est dangereux ce qu'on fait ? non c'est pas dangereux du tout ce qu'on fait ils sont pas encore aux témoins d'usure mais pour les terminer quand ils sont vraiment foutus ben aujourd'hui en fait c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va les foutre en l'air toi et moi en plus sa voiture tu l'as un peu vexée tu sais ouais c'est une voiture de... elle a rien entendu ah ben si elle a entendu un peu oh putain t'as pas dans sa... t'as pas dans sa... quand derrière il y a un petit... mais c'est pas censé faire ça une voiture mais si c'est censé faire ça une voiture putain tu vois elle glisse elle glissouille un peu ah putain j'ai déjà un peu mais là t'as déjà peur mais là pour l'instant je te jure qu'on met le moteur à température putain j'aimerais qu'on est à... tu vois il est à 110 degrés c'est la température à laquelle on fait cuire des pattes d'habitude là il est à... il est à bonne température là je te vois venir pourquoi tu... pourquoi tu... non non là il y a les deux dames les deux dames mais là c'est derrière ça tu vois là on attend et après voilà tu te tiens à un endroit où c'est pas fait pour se tenir tu sais pas tu fais le goût de ça nous ben je sais pas dire toi à moi au pire c'est l'arrière là on a laissé un petit bout de pneu quand même oh my god écoute là franchement je suis déçu on a rien fait pour l'instant et t'es déjà dans tous tes états voyons si je suis ça va ! t'as vu ça grisse un peu c'est... c'est les pneus hein ils sont pas forcément neufs tu vois ça grisse où il y a un peu mais après c'est pas... y a rien de très très grave il y a le VH non mais le VH ça va, le VH ça passe tu sais c'est juste parce que c'est impressionnant tu vois si tu veux plus que la voiture a une sonorité un peu légèrement oh putain ! arrête de me réduire les têtes au final non moi j'ai pas peur moi là si tu veux vraiment la voiture est dans ce qu'elle sait faire tu vois c'est... tu vois c'est une voiture si tu veux il y a une vie juste de là on a vu mais non y a rien d'accord c'est pas vide c'est plein là frérot oh là elle glisse fort aujourd'hui hein je sais pas si c'est parce que tu l'as dit que c'est une voiture de grand-mère ou pas mais elle est dans tous ces états là on a un angle droit sur la route tu trouves cette affaire ? bah écoute du moment on ne croise personne ça va ? mais en plus j'en ai déjà tout d'abord je vais m'excuser auprès du C63 ouais parce que je pense que je l'ai mal jugé ah tu l'as un peu sous-estimé j'ai un peu sous-estimé donc je suis vraiment désolée je ne sais pas que je lui ferai un bisou quand ça sera bien ouais tu lui ferai un bisou c'est gentil franchement je pense que ça va lui plaire je trouve que j'ai des sous-estimés je n'ai pas le droit de regarder je suis désolée comme tu peux constater au niveau de la sonorité du moteur le bout d'échappement de cette voiture a été modifié donc elle ne fait pas le bruit qu'elle faisait quand elle est sortie de l'usine chez Mercedes et du coup c'est ce qui fait que je me sens sur un véhicule qui est assez étonnant comme tu peux le constater tu vois c'est légal ça ? on peut dire ça comme ça on peut appeler ça légal tu l'appelles comme tu veux c'est quoi qui te fait le plus bien ? la vitesse ou quand ça glisse ? ça glisse ça glisse c'est quoi ça glisse ? j'ai peur que tu détrainer dans le train non non t'inquiète le train de nez je n'oublierai pas j'ai rien fait je vais tranquille je te jure Lola voyons je comprends pas ce qui est franchement je... il y a le mur ! franchement je comprends pas ce qui nous vaut tant de... ce qui nous vaut tant de... putain l'H200 je sens que je vais parler de dinguerie putain l'H200 je sens que je vais parler de dinguerie on va arrêter un peu de glisser on va arrêter un peu de glisser putain de merde t'es fatigues de confiance t'es fatigues de confiance t'as vu ? t'as vu ? pourquoi je suis un menteur ? t'as vu quand ça glisse ? moi je trouve que c'est hyper je sais pas c'est hyper satisfaisant quand la voiture elle est là elle glisse comme ça tu vois c'est pas des sensations qu'on a forcément l'habitude de vivre entre guillemets avec une voiture tu vois ? je te le dis je te le répète non c'est pas ce qu'on a l'habitude de vivre mais tu vois moi ce qui m'excite c'est le bruit tu vois regarde tu vois tu rentres et tu vois elle a vraiment un châssis tu vois qui est adorable ça veut dire la voiture tu vois tu en fais vraiment ce que tu veux tu vois mais quand les pneus sont chauds tu vois malgré tout elle glisse un peu moins elle tient mieux la route déjà tu vois regarde hop là t'arrives petite courbe hop ça glissouille très légèrement après on est bon mais quoi ? putain de merde tu vois toutes les traces c'est moi là c'est à dire je suis venu m'entraîner avant je te fais pas ça un plan comme ça putain mais là tu commences à t'y faire on dirait en fait j'accepte mon sort c'est pas qu'il y fait c'est juste que j'ai pas le choix t'es recoiffé là ? ouais c'est bon je crois pourquoi ? tu vas me re-décoiffer ? non ça va bien glisser là t'es malade mon tas vas-y j'arrête un peu parce que j'ai pas envie que tu veuilles plus montée c'était incroyable c'est vrai que c'était assez sympathique c'était incroyable j'ai même pas les mots la jeune gendarmerie je sais pas le dire ils ont vu la voiture je pense qu'ils ont compris ce qu'on est venu faire par là ouais 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 t'as dit que tout était légal ah bien sûr y'a aucun problème voilà ça va les gars ? bonsoir vous allez bien ? ça va ça va ça fait du bruit dans les virages ? on a fait le glissouiller un peu on a fait le glissouiller un peu là on file mon couple on vous voit pas hein on peut laisser ? bien sûr avec plaisir on se fait une bonne photo ouais non on la faisait glissouiller mais on contrôle quand même qu'il y a personne qui monte personne qui descend et après on la... ah vous nous entendiez quand même ça fait un bordel cette voiture ouais ouais franchement super merci merci à vous les gars allez bonne route tu vois ce que j'adore avec les gendarmes c'est que malgré tout ça reste des gens compréhensifs et quand ils voient que tu fais les choses d'une façon carrée tu vois ils vont pas forcément te te punir ou t'engueuler tu vois c'est fou hein voilà tu vois on est sur la partie un peu plus rapide où elle va pas forcément glisser parce que là si elle glisse par contre c'est mauvais si mais tu vois c'est quand même pour te prouver que si c'est une voiture de taxi oula c'est une voiture de taxi qui sera pas forcément en retard t'inquiète 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 ça passe ça passe pardon là même moi j'ai une petite frayeur je te vois pas pour être tout à fait honnête avec toi comme d'habitude putain non putain de merde donc alors qu'est-ce qu'on lui dit au taxi pardon tu lui mets combien d'étoiles sur ça après on lui met 20 sur 20 ah non 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 tu peux pas lui mettre un truc même ça serait un manque de respect de lui mettre pour 5 étoiles je suis quelqu'un de bien j'ai pas de fierté je reconnais mes erreurs et voilà vraiment c'est une dinguerie ce que je viens de vivre là et c'est une dinguerie j'ai même pas les mots pour expliquer moi la vérité j'ai cru qu'à Romain t'allais pas la redresser je te jure j'ai cru que t'allais pas la redresser non 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 c'est sûr ouais tu rigoles parce que j'ai dit redresser t'allais pas la redresser ça m'a perturbé mais non je l'ai redresser franchement je suis un grand redresseur et j'ai redressé la voiture franchement mais du coup du coup non franchement tu vois c'est pas parce que ça glisse des fois que c'est pas rattrapable tu vois oui mais j'ai compris ouais 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 mais t'essayes de te tenir à où à chaque fois c'est ça que je comprends pas à pied à où tu te tiens à la ceinture là ah tu te tiens à la ceinture oui on m'a jamais fait ça encore d'habitude des gens se tiennent depuis tout à l'heure je lui mets les deux mains et tout mais s'accrocher à la ceinture tu penses que ça sert à quelque chose ou pas franchement j'ai aucune idée mais ça me rassure ça te rassure ouais ok ok bah c'est déjà psychologique c'est bien c'est un peu humide par terre en plus ça grissouille un peu ça c'est la version circuit c'est une voiture qui est faite vraiment pour faire du circuit tu vois on voit tes cheveux qui partent en arrière quand j'accélère t'as tous les cheveux qui sont droits comme ça derrière je te jure comment tu dois me maudire tu vois là tu peux t'insérer c'est pas du tout comme ça qu'on s'en sert moi je connais l'insertion c'est pas comme ça qu'on s'en sert c'est pas du tout une bonne manière moi avec cette voiture c'est comme ça que je m'insers en tout cas j'ai rien fait là tu n'es pas digne de confiance je le répète je n'ai pas digne de confiance t'inquiète c'est bien pour la vidéo tu seras j'en ai partout mais non mais ça ne se voit pas il y a un surcochis mais du coup je lève c'est rouge il n'est pas rouge celui-là il est rose j'anticipe j'en ai partout là je suis ravie merci de m'avoir laissé la tour j'arrête rapidement ça montre les choses quand même regarde là on va pas très vite ça va tu vois là j'apprécie quand tu regarde là il y a l'épingle c'est quoi une épingle ? tu vois tu t'es dit il va la faire glisser non ? tu vois j'adore oh j'adore là je suis quelqu'un de civilisé tu vois ça veut dire tu vois regarde là il y a l'autre épingle tu vois ouais reviens je peux me faire confiance tu vois j'ai peur je sais pas pourquoi je sens que non non regarde ben regarde j'ai passé deux épingles d'habitude je suis comme ça c'est vrai ouais 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 là normalement c'est bien t'as pris en maturité ben oui là je t'ai prouvé que je suis quelqu'un sur qui tu peux compter non ? t'as pris en maturité bravo je suis devenu un brave type comme ça ben oui oh putain je peux pas dire ce qu'il va se passer mais putain de merde oh putain oh la dingue ouais la dingue ouais la dingue voyons oh putain je vois pas de quoi tu parles hein je pense qu'on va s'arrêter parce que t'as des hallucinations là là t'as clairement des hallucinations donc c'est assez inquiétant je peux pas te dire mais on sait on se sait deux alors moi je sais rien du tout moi franchement oh putain je pense que ça va se voir dans mes yeux de quoi la terreur ouais mais je t'ai dit je t'ai dit wow ce qui vient de se passer c'est une dinguerie c'est quoi toute cette fumée là ben c'est de la buée en fait c'est parce que je pense que t'as pris un petit coup de chaud du coup il fait assez chaud dans la voiture tu vois là on a un peu d'air frais ah ouais un peu d'air frais là pour venir nous revigorer frère pour être happy d'être en vie bon Lola première réaction ah t'as besoin de repos c'est ça tu veux voir tes mains en plus il fait bien frais mais c'est bien tu prends l'air là c'est ça là c'est ça là c'est ça là qui vient de me faire tendre mal ben ça c'est un pneu tu vois c'est un pneu et un pneu ça peut glisser aussi ouah ils sont chauds les pneus ah ils sont chauds ouais ça c'est sûr qu'ils sont chauds ouais putain cette petite chose là elle vient de me faire tout ça voilà cette voiture que tu appelais voiture de taxi ben voilà ce qu'elle vient de te faire tu vois par contre le covering il est incroyable t'aimes la couleur ? ouais j'utilise des mots un petit peu techniques ouais le petit covering le petit covering il est aberrant le covering il est incroyable c'est solide ? ah c'est sur ça que tu t'es assis la dernière fois ouais bah si tu joues on peut essayer attends je vais monter dessus non non je vais m'en occuper t'inquiète mais regarde si je cours non non mais je vais te porter moi ok vas-y et tu vois que t'as pas cassé donc regardez les amis comme avec un crâme bon là c'est sûr que c'est pas un crâme c'est un peu mieux mais du coup je vais t'asseoir sur l'aile rond vas-y donc je peux te porter par là vas-y ah oui t'es légère hein putain voilà t'as assis sur le covering et ça va pas casser sur l'aileron pardon tu peux te mettre debout oui tu peux te mettre debout mais faut poser les pieds que sur le doigt là là vas-y merde quoi ? ben voilà c'est bon trop tard vas-y roule comme ça ah non non si je roule comme ça par contre attends je vais t'aider à descendre attends je t'attrape par là attends regarde on fait des merde qu'est-ce que tu fais ouais on fait de la haute voltige on fait de la haute voltige fréo j'espère qu'on l'a dans le plan parce que c'était assez épique ce que j'ai fait mais non mais alors qu'est-ce que tu penses de la voiture de dehors quand tu la vois comme ça tu vois bien que c'est pas une voiture de taxi quand même Lola tu veux la sincère mon sincère mais regarde viens ici regarde viens ici voilà là tu la vois comme ça là tu te dis quoi je me dis c'est une petite merco tranquille mais l'aileron tu vois pas ça là tous les mecs qui font du tuning ils foutent des ailerons sur leur voiture ouais ça c'est pas faux bah oui mais les quatre pots derrière qu'est-ce que t'on dit des quatre pots ah quatre pots là on commence à parler ok donc dès que tu vois quatre pots tu te dis c'est puissant mais il y a plein de mecs qui font du tuning qui mettent quatre pots alors que c'est pas puissant aussi elle fait des flammes eh non bah voilà tu vois elle est pas si euh bah là elle t'as bien fait peur quand même non ouais je rigole non non elle est impressionnante regarde parce qu'il reste la redescente si tu veux on peut faire un peu mieux sur la redescente non la couleur est magnifique ouais le shape est très beau aussi mais c'est vrai que je quand on la voyant comme ça je me doute pas qu'elle a les jantes elles sont grosses regarde les jantes elles sont grosses elles sont noires avec les étriers de frein rouge non de devant elle est ouais de devant je trouve qu'elle a plus de gueule ah tu trouves que c'est le devant qui est plus énervé toi bah c'est vrai que devant c'est beau hein ouais c'est très beau tu sais à quoi ça sert ça ou pas euh radiateur non c'est pour laisser l'air chaud qu'il y a dans le moteur sortir en fait c'est à ça que je pensais ah mais c'est ça que je voulais dire et t'as dit radiateur du coup ok on s'est compris du coup radiateur radiateur ça c'est quoi radiateur le rétro radiateur tout est radié frère donc ici on a les vrais radiateurs tu vois les vrais radiateurs ils sont là regarde attends je te montre quand même les radiateurs ils sont derrière les grilles là tu vois derrière les grilles il y a des espèces de grosses plaques en métal et ça c'est les radiateurs ok et ça c'est quoi par hasard ça c'est quand le prince a conduit ma voiture c'est l'autocollant qui m'a donné accès au circuit ça veut dire que j'ai pu rentrer sur le circuit euh avec cet autocollant stylé voilà et c'est un autocollant que très peu de gens ont parce que c'est un autocollant qui est très rare à avoir t'es vraiment une star non je suis pas une star c'est pas moi c'était le prince la star moi j'étais juste un mec qui est venu filmer mais là du coup à ton avis est-ce qu'on a bien fini les pneus comme tu voulais non ils sont pas encore finis finis ils sont pas finis finis mais est-ce que la mission est accomplie en tant que finir les pneus parce qu'on est quand même venu ici pour finir les pneus ils sont pas complètement finis parce que t'as eu peur très vite oh non t'as pas eu peur ? non bah écoute on va revoir au montage la vidéo je pense que t'as eu un peu peur surtout le dernier virage là le dernier virage il était assez énervé quand même il était très énervé c'est vrai par contre que l'intérieur tu sens que c'est une voiture qui a qui a 10 ans tu vois j'aurais pas cru 2013 quand même bah en fait à part les sièges tu vois t'as les sièges quand même tu vois que c'est des sièges assez sportifs et à la base il y avait des sièges derrière ou pas non non il y a jamais eu de sièges derrière elle est configurée en deux places parce que vraiment c'est la version circuit en fait de cette voiture tu vois tu connais C63 AMG t'as déjà entendu ? bien sûr voilà dans les clips tout voilà qui n'a pas entendu ? voilà merci voilà ça c'est C63 Black Series c'est la version vraiment circuit de la C63 dis un prix à ton avis combien ça vaut ça aujourd'hui ? c'est intéressant de savoir combien tu penses que ça coûte une voiture comme ça 100 ? 130 ? non un peu plus quand même mais tu vois c'est bien parce que j'ai eu peur que tu me dise 60-70 au début non 150 ? non ouais ça vaut avec ce kilométrage et tout c'est une voiture aujourd'hui qui vaut entre 200-250 000 ah ouais on dirait pas quand même hein t'as déjà vu un moteur ? parce que d'habitude tu t'en fous bien sûr j'ai déjà vu un moteur tous les jours je vois des moteurs ah bon ? non t'as jamais vu de moteur ? non tu sais comment on ouvre ? tu sais ou pas comment on ouvre ? ça s'ouvre pas wesh wesh voilà wouah ça c'est beau par contre je pise le code en ce moment parce que j'ai pas le permis ouais tu vas passer le permis taquette de donner de l'achat produit du coup je sais un peu net où est le niveau d'huile voilà le niveau d'huile il est où du coup ? euh là attends là exactement fais gaffe de pas toucher c'est chaud c'est vrai il m'a pas dit dans le code donc du coup tu vois ce moteur c'est un V8 6.3 d'où le 63 AMG et c'est ça qui fait ce bruit derrière c'est grâce à ce moteur en fait tu vois il est énorme ouais il est énorme il faut pas trop toucher ça c'est le mec qui a construit le moteur à la main parce que chez AMG t'as une personne qui assemble un moteur à la main et la personne qui a assemblé ce moteur bah c'est lui Giuseppe il s'appelle le jeune Giuseppe merci Giuseppe du coup merci Giuseppe parce que du coup grâce à toi du coup on peut envoyer Lola en enfer putain oh la la maintenant j'aimerais te demander un petit truc Lola si je te file la caméra ouais tu la tiens comme ça tu te file mon selfie ça sera beaucoup plus beau que ma gueule à moi du coup ouais et moi je mets des coups de gaz derrière et on voit un peu ta réaction par rapport au bruit euh dedans du coup dans la voiture non dedans tu restes là comme ça ok regarde vas-y voilà t'es une future youtubeuse voilà et du coup tu nous dis un peu qu'est-ce que tu ressens par rapport au bruit de la voiture qu'est-ce que je ressens par rapport au bruit de la voiture j'ai pas fait exprès j'ai vraiment pas fait exprès c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon t'appuies et tu relâches direct tu vois tu fais comme ça j'ai appuyé je relâche ouais comment tu fais ? bah t'appuies et tu relâches tu restes pas voilà un peu plus voilà vas-y voilà vas-y vas-y voilà vas-y 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 t'inquiète attends attends oh ça gueule hein encore ? vas-y une dernière allez 2013 elle a la santé quand même hein oh putain c'est une dinguerie c'est une dinguerie hein c'est une dinguerie moi je peux passer le permis avec ça du coup vas-y si tu veux je te ferai passer le permis c'est une auto ? ouais ouais c'est boîte auto alors les amis changement d'ambiance on est plus en mode pull on est en mode doudoune parce qu'on sait un peu cahier les trucs là-haut Lola qu'est-ce que t'en a pensé ? je pense que toutes mes neurones là je sais y'en a qui vont dire oui on en avait pas beaucoup donc c'est pas compliqué tu vas te faire allumer là voilà j'anticipe ouais toutes mes neurones ont bougé la vérité je suis épuisée comme si je sais pas quelle comparaison faire mais je suis épuisée ouais c'était impressionnant c'était chaos c'était fatigant c'était ouais plein de rebondissements de ouf c'était mais est-ce que tu considères que tu as découvert de nouvelles sensations que tu n'avais pas connues auparavant ? bien entendu mais clairement clairement bon ça va clairement j'ai vécu des choses que je pensais même pas vivre dans ma vie un jour et la fameuse question du coup c'était comment ? c'était incroyable c'était incroyable la vérité c'était incroyable non franchement c'était ouf merci de rien merci à toi pour ta patience merci à vous les amis pour votre jeune tolérance je sais que vous aimez les pros de la voiture Lola n'est pas une pro de la voiture mais c'était drôle de voir justement les réactions d'une personne qui est novice qui n'y connaît pas forcément grand chose en voiture et de voir un peu comment elle réagit à ses accélérations aberrantes et ses jeunes glissades donc ça t'a plu ? ça m'a plu x 1000 je le referai quand tu veux mais la prochaine fois c'est moi qui conduis parce que j'aurai le permis bah du coup on se reverra plus Lola c'était un plaisir de t'avoir rencontré en tout cas mais voilà notre rêve de plaisanterie la famille merci à vous d'avoir regardé mettez votre petit like si jamais ça vous a fait plaisir les pouces bleus et les commentaires bisous la famille à très vite pour une nouvelle vidéo les frangins ciao